Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le deuxième personnage qui va arriver pendant le mois de mai, enfin en tout cas pendant le mois et demi, pendant les 6 semaines d'Avenger Infinity War, enfin de l'événement d'Avenger Infinity War. Donc Ebonimo, le troisième membre du Black Order, l'Ordre Noir en français, donc les enfants de Thanos. Donc on avait déjà eu Corvus et Proxima, et bien on va avoir Ebonimo et Kulopsygane. Donc on va voir Ebonimo, donc le seul représentant autre que Cosmic, donc il va être Mystic. On va voir un petit peu toutes ses compétences, et on va voir que ça tourne beaucoup autour des dégénérescences. J'ai trouvé ça assez drôle, en traduisant tout ça et en essayant d'expliquer tout ça, enfin de comprendre un peu ses compétences et son mécanisme. Vraiment tout fonctionne sur la dégénérescence, vraiment. On a Torchumen Massa qui sont à fond incinération, on a Gwenpool, Black Panther classique, on a plein Nick Fury par exemple qui sont à fond saignement. Bah lui c'est à fond, à fond, à fond dégénérescence, vraiment. Donc vous allez voir très bientôt. Donc on va commencer par ses compétences classiques. Donc si Ebonimo n'est pas focalisé, donc il y a une compétence qui s'appelle focalisé, il y a également des missions, il y a également une langue noire. La langue noire, alors je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça. C'est Black Tongue en anglais, et Tongue c'est langue. Donc je me suis dit, bon c'est bizarre, langue noire, ok. Du coup, si Ebonimo n'est pas focalisé, il va commencer à se focaliser sur les traits de l'inversaire pendant X secondes. Durée doublée s'il est sous l'effet d'un debuff non offensif. Donc je ne sais pas si c'est négatif ou pas, si c'est genre si Ebonimo est sous l'effet d'un debuff non offensif, est-ce que la durée va être doublée, ou si la durée, enfin la durée, enfin je ne comprends pas trop, si c'est la durée, genre si c'est positif ou négatif, parce qu'en fait on ne sait pas si c'est le temps de focalisation, et qu'à la fin de ce temps-là, il est focalisé. Enfin, je ne comprends pas trop, on le verra plus facilement sur ses compétences en jeu. Bon, ce n'est pas très important, mais voilà, il faut le savoir. Quand il va être focalisé, du coup il va gagner une persuasion toutes les X secondes. Pour gagner des persuasions, ce qui va lui permettre de gagner des effets au fur et à mesure. Quand frappé par une attaque puissante ou un SP3, la focalisation d'Ebonimo est brisée. Donc en gros, sa focalisation lui sert juste à gagner des persuasions. Enfin en tout cas, ouais, à gagner des persuasions. Donc pour chaque 20 persuasions, donc à chaque fois qu'il y a 20 persuasions sur l'adversaire, donc les persuasions vont sur l'adversaire, enfin c'est pareil, il les gagne, mais du coup il les met sur l'adversaire. Dès qu'il y en a 20 sur l'adversaire, Ebonimo va infliger un fléchir passif durant 3 secondes. Donc en gros, ça sera 5 secondes pour les cosmiques, parce que avantage de classe, tout ça, tout ça. Et du coup, les adversaires sous fléchir ont 100% de chance de manquer leurs attaques. Ah, d'ailleurs, j'ai mis manquer, manquer, alors je suis désolé, il faut vraiment que je vois ça. C'est assez chiant. C'est pas grave, au pire, vous m'envoyez pas, j'ai mis manquer avec un T, c'est vrai que j'ai écrit très très vite. Du coup, voilà, en gros, pendant 3 secondes, faut pas le taper, sinon vous manquez l'attaque. Et on verra qu'avec sa compétence spéciale, vaut mieux pas manquer votre attaque. Ensuite, à 100 persuasions, et c'est là que ça devient intéressant, l'adversaire est persuadé, et du coup il se voit infliger une langue noire passive, qui va réduire de X% les gains de pouvoir de toutes les sources pour le reste du combat. Ça peut être vraiment très très chiant. Non affecté par la réduction de précédentes compétences, du coup, quand langue noire est active, l'adversaire se verra infliger une détérioration passive toutes les X secondes. Les détériorations, vous verrez, donc, déjà, vont servir à réduire la puissance des furies adverses de X% fixe, et elles vont durer indéfiniment jusqu'à leur consommation. Vous verrez que leur consommation se fait grâce à la compétence spéciale. Vous verrez après. Ensuite, au niveau des missions, il a 3 missions à compléter. Chacune peut être complétée une fois par combat. Donc, en gros, le but, ça va être de compléter les 3 dans le même combat. Compléter les 3 missions dans le même combat va lui donner une charge persistante jusqu'à un maximum de 6. Donc, en gros, au bout de 6 combats, où vous avez dans chacun des 6 combats fait les 3 missions, vous avez vos 6 charges persistantes. Et donc, plus vous en aurez, plus vous verrez que c'est intéressant pour les dégénérescences. Chaque fois qu'il va compléter une mission, Ebonimo va infliger une dégénérescence passive à son adversaire. Vous voyez que c'est vraiment à fond sur les dégénérescences. Mission purgé un buff. Mission 2 fait perdre du pouvoir à l'adversaire. Mission 3 fait fléchir l'adversaire pour qu'il manque une attaque. Donc, en gros, fléchir, ça va être avec les persuasions. Donc ça, ça se fait au fur et à mesure du combat. Purger un buff, vous allez le voir, ça se fait de différentes façons. Et faire perdre du pouvoir à l'adversaire, par contre, ça, ça se fait de très très peu de façons. Vous allez le voir juste après. Alors, là, c'est 2-3 trucs. Là, les 2-3 trucs qui suivent sont extrêmement intéressants. Si l'adversaire n'est pas en science, les coups critiques garantis manquent Ebonimo. Ça veut dire qu'en gros, tous les persos qui ne sont pas science, donc tech, mutant, cosmique, mystique et virtuose, les coups critiques assurés ne passent pas contre Ebonimo. Enfin, ils les manquent, en fait. Ils sont manqués. Ça veut dire que Ghost, en coups critiques, ça ne marche pas. Donc, avec ces pressions passives. Corvus, ça ne marche pas. Donc, en gros, tous les persos comme ça, genre, qui sont pétés, en fait, parce que c'est clairement pété, alors, c'est justement ce qui domine un peu le jeu, les coups critiques garantis. C'est vrai qu'on a eu à un moment le bloc auto. Avant, on avait les réductions de compétences. Il y a très longtemps, enfin, au tout début du jeu, c'est ça qui dominait le jeu. Ensuite, il y a eu des contres à ça. C'est pour ça qu'ensuite, il y a eu les blocs auto qui ont beaucoup marché. Ensuite, il y a eu beaucoup d'arrivées de persos à coups directs. Du coup, il y a eu un contre au bloc auto. Puis ensuite, ça a été plutôt les coups critiques garantis. Et voilà, on a un premier contre au coup critique garantie. Même si on a déjà des contres au manqué, par exemple, donc Nick Fury, notamment. Là, on a un premier contre, donc, pour les coups critiques garantis. Enfin, il y a également Sinister, mais c'est dans la même continuité. Donc là, ils sont vraiment en train d'essayer de contrer un maximum Corvus et Ghost. Et donc, pour moi, Domino prend encore plus de galons en tant que meilleur personnage du jeu. Ensuite, Ebonimo n'attaque pas de façon physique, enfin, n'attaque de façon physique avec sa première attaque rapide. Ça veut dire qu'en gros, toutes les autres attaques, donc les attaques moyennes, les attaques puissantes et la deuxième, troisième et quatrième attaque rapide sont toutes des... Et cinquième également, si vous faites un combo full rapide. Mais bon, c'est improbable. C'est que de l'énergie. Ça veut dire que ça sera un parfait contre à Korg, par exemple. Donc, c'est plutôt bien. Et également à notre ami... À notre ami... Killmonger. Attaque puissante vole les boeufs de gain de pouvoir de l'adversaire et X% de leur pouvoir actuel. Donc, en gros, ça va voler les gains de pouvoir. Donc, si l'adversaire a gagné les gains de pouvoir, ça va lui enlever un certain pourcentage de son pouvoir. Mais également... Mais également, ça va lui voler le gain de pouvoir. C'est plutôt intéressant. Donc, ça sera parfait pour, par exemple, les Hyperions, les persos qui ont beaucoup de... Enfin, qui ont des boeufs de gain de pouvoir, quoi. Plutôt intéressant. Quand le combat commence, l'adversaire subit une détérioration passive égale aux charges persistantes d'Ebonimo et un déboeuf de faiblesse par charges persistantes. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Vous allez voir pourquoi avec la compétence spéciale, notamment. Spéin. Quand il est activé et pour chaque coup, Ebonimo va purger une furie, une cruauté, une précision de l'adversaire, étendu à tous les boeufs si Langue Noir est active. Donc, si Langue Noir est active, il va pouvoir purger, grâce à ce spéin, les gains de pouvoir, les résistances physiques, les résistances énergétiques, les armures, voilà, tout type de boeuf, de toute façon. Si aucun boeuf n'a été purgé par cette attaque, l'adversaire gagne une furie. Donc, comme ça, au prochain, il pourra lui purger. C'est l'intérêt, en fait. Ça, c'est clairement un spé pour faire la mission de purge. L'adversaire se verra infligé une faiblesse par boeuf purgé. Donc, quoi qu'il arrive, généralement avec ce spé, soit au premier, soit au deuxième, vous infligerez également, donc vous finirez une mission et vous infligerez, du coup, une dégénérescence, enfin, une dégénérescence passive. Spé 2 inflige une dégénérescence passive et si l'adversaire a 6 faiblesses ou plus, elles sont retirées et remplacées par une autre dégénérescence passive. Vraiment, il kiffe que ça, Ebonimo. Genre, il kiffe vraiment que la dégénérescence passive. Vraiment, c'est son dada. Spé 3, si aucune dégénérescence sur l'adversaire inflige une dégénérescence passive parce qu'il n'y en a pas assez. Vraiment, il faut en rajouter encore. Si l'adversaire souffre d'une dégénérescence, par contre, là, il y en a déjà une. On ne va pas en rajouter une autre quand même, pas comme le spé 2. Leur potentiel sera doublé pour le reste du combat et cette augmentation peut avoir lieu X fois. Donc, ça veut dire qu'en gros, à chaque fois que vous allez faire un spé 3, en fait, s'il y a déjà une dégénérescence passive, ce qui est plutôt probable vu toutes les compétences qu'il y a et la compétence spéciale, vous allez le voir, également, du coup, l'augmentation, du coup, il y aura un double au niveau de la puissance de l'adgène. Imaginons l'adgène doit enlever 300 par seconde, par tic, donc par demi-seconde, et bien ça enlèvera 600. Et si vous refaites ce spé 3, ça sera encore double. Donc, ça sera 1200 et ainsi de suite. Enfin, voilà. Il draine 100% du pouvoir actuel de l'adversaire et gagne X% du pouvoir drainé sur X secondes. Donc ça, si l'adversaire n'a pas de buff de gain de pouvoir, vous ne pouvez drainer du pouvoir que grâce à ce spé 3. Donc, vous serez obligés de faire ce spé 3. C'est pour ça qu'au niveau des missions, je trouve qu'il y a quelques trucs bizarres. Voilà, notamment ça, pour drainer le pouvoir parce que je trouve que c'est... Alors, peut-être qu'il manque des trucs, peut-être qu'il manque des informations, mais s'il n'y a que ces infos-là, enfin, si c'est exactement ses compétences-là, et ça m'a l'air d'être assez complète quand même, et bien pour drainer le pouvoir, ça va être compliqué quand même. Enfin, j'ai l'impression. Voilà, on va voir sa compétence spéciale maintenant. Donc, quand l'adversaire va manquer une attaque, il va subir une dégénérescence passive parce qu'il n'y en a pas assez, clairement. Chaque fois qu'Ebonimo va purger un buff ou va activer un spé, il place une détérioration passive sur l'adversaire. Quand Ebonimo va infliger une dégénérescence du coup à son adversaire, les détériorations sont retirées pour augmenter la puissance de la dégénérescence de X%. Donc, sans ça, les détériorations ne servent à rien, si ce n'est à limiter le potentiel des furies de l'adversaire. Donc, en gros, contre les cosmiques qui ont des grosses furies, voilà, ça peut être intéressant. Mais bon, est-ce qu'il y a des gros défenseurs qui ont beaucoup de furies ? Non, clairement pas. Donc, ça n'a pas trop d'intérêt, c'est vraiment là, ça prend vraiment du sens avec cette compétence spéciale. Ensuite, on va voir ces synergies. Alors, il n'y en a que deux au niveau des synergies. Alors, peut-être qu'il va y en avoir d'autres. En tout cas, Ordre Noir, donc tout l'Ordre Noir, Proxima, Corvus Gleif, Colopsidiane et Ebonimo gagnent une précision passive pendant 20 secondes en commençant un combat. C'est très intéressant. Alors, je ne sais pas si ça sera que si vous avez les quatre ensembles ou si vous avez Ebonimo tout seul et donc n'importe lequel avec. Je ne sais pas. Peut-être. Et ensuite, Ebonimo avec Colopsidiane. Donc, pour Ebonimo, en chargeant une attaque puissante pendant 0,5 secondes, l'adversaire va gagner une furie permanente. Donc, en gros, c'est un truc pour l'adversaire. Ce n'est même pas pour Ebonimo. Par contre, ça va lui permettre de pouvoir purger des buffs plus facilement. et du coup, qui dit purge de buff dit plus de dégénérescence. Voilà. Parce que dès qu'il purge un buff, il met une dégénérescence. Très intéressant. Grâce à sa compétence spéciale. Bien sûr. Colopsidiane, quand une faveur de Thanos ou plus expire, il gagne une furie augmentant de 10% à l'attaque pendant X secondes. maximum une de cette source-là. On verra ses compétences. Là, je ne les ai pas encore traitées. Donc, je vous invite à aller voir dès maintenant si vous regardez cette vidéo un petit peu après sa sortie. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite dessus sur Colopsidiane. Je vais la tourner juste après. Enfin, en tout cas, je vais commencer à regarder ses compétences juste après. Et voilà. Ça va être cool. Et voilà. Donc, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager autour de vous pour, bien sûr, la faire voir à plus de monde et vraiment que tout le monde soit au courant de toutes les compétences de Ebonimo pour la nouvelle QE qui va arriver parce qu'il y aura un Ebonimo en boss. C'est presque assuré étant donné que c'est un méchant. Par contre, voilà, ça ne sera pas le boss. Le boss, ça sera un Thanos dont je vous ferai... Alors, je ne sais pas si je ferai une vidéo comment battre directement dessus ou si je vous fais une vidéo avant. Je ne sais pas si je ferai une vidéo avant. Peut-être que je ne ferai que une vidéo de comment battre vraiment sur le Thanos un petit peu montée peut-être. Enfin, voilà, je verrai. En tout cas, n'hésitez pas à amener votre avis là-dessus et sur ce, je vous souhaite un bon jeu, une bonne journée à tous et moi, je vais aller bosser sur celle de Coupe Zidane maintenant la dernière. Merci à vous et bonne soirée.